Je crois que c'est un mot, un mot pièvre, c'est un mot « world trap ». Dans une perspective constructiviste, ce mot, notamment en langue plus, en langue anglaise, ou en langue italienne, je crois, l'idéologie est perçue comme un constructivisme, donc comme un mot qui est façonné par les hommes pour sortir du champ spirituel, en quelque sorte. Je crois qu'il y a une autre exception que l'on peut donner à ce terme, qui est celui qu'en a donné Georges Dumézy, qui est en fait de prendre le mot « idéologie » comme une conception du monde, comme une vue du monde, une vête « anchaom ». Et c'est important de faire cette distinction car on s'oppose à une idéologie, on s'oppose au libéralisme, on s'oppose à cette conception du monde que l'ennemi nous impose. Et que si l'on ne se réfère pas à une vision du monde alternative, nous n'avons qu'un bouclier à offrir contre une lance. Il nous faut une lance. Et je crains que la religion « je crains que la géopolitique ne soit pas des concepts suffisants dans le monde d'aujourd'hui pour vaincre l'ennemi ». Il nous faut désigner les barres. Ça c'était le point de vue que je voulais donner dans un premier temps. J'aurais voulu revenir également sur ce que disait Alexandre Dumé tout à l'heure sur la notion de droit de l'homme qui est effectivement l'idéologie du système. L'individualisme est l'idéologie du système. Le système a atomisé les sociétés pour mieux manipuler les cèdres et créer un magma dans lequel il émerge comme seul, puissant, dominant. Et donc je crois qu'il faudrait reprendre un vieux débat, effectivement repris par un nouvel droit dans les années 70-80, sur l'opposition fondamentale entre les droits des peuples et les droits de l'homme. Et ça c'est un concept clé qu'il faut remettre je crois au niveau du jour. C'est en défendant l'époque que l'on défendra les hommes. Et il faut sortir de l'idéologie du système. Et j'en finirai pour dire comment qualifier cette alternative à laquelle Alexandre Dumé a fait allusion tout à l'heure. Conservatisme par définition c'est un mot valide, c'est un mot qui est creux, qui est vide, et dans lequel on tomait le choc ou rien. Et effectivement quand on parle de conservatisme aujourd'hui en Russie, par exemple, on peut se trouver des conservateurs qui sont nostalgiques de l'époque stalinienne. Ce sont des conservateurs. Mais il y a aussi des conservateurs qui préfèrent revenir au temps de l'Empire du Tsar. Et on pourrait même à ce moment-là rentrer dans l'Etat et qu'est le tsarisme, celui d'Alexandre Ier, celui d'Alexandre II, d'Alexandre III, de Nicolas, etc. Donc, que mettre dans ce mot conservatisme ? Nos ennemis, je veux dire nos ennemis, ils nous ont imposé un nouveau concept. Populisme. Populisme. Si on reprend cette idée du droit des peuples, du droit du peuple qu'il nous faut réinstaurer et réhabiliter, pourquoi ne pas accepter ce mot populisme ? Il y a une certaine noblesse. Si effectivement nous sommes les défenseurs du peuple, les défenseurs des peuples, de tous les peuples, nous pouvons porter cette tunique de nessus, ce que nos ennemis aimerait voir comme une tunique de nessus, comme étant un habit noble, un habit noble avec lequel nous pouvons fièrement parader et pouvoir transverser. Voilà quelques mots. Merci.